bonjour à tous bonjour à toutes alors comme je l'avais fait pour cyborg je vais remettre en avant des vhs box et par la même occasion toutes les éditions que j'ai sur certains films de vandamme donc je vous ai montré cyborg là il n'y a pas très longtemps là aujourd'hui on va aborder double impact avant de vous présenter tout ce que j'ai sur ce film et faire un gros gros focus sur la vhs box que je vous avais pas encore présenté double impact donc un très très bon vandamme moi je l'aime beaucoup ce film mais je crois que c'est un de ceux que j'ai plus vu à l'époque quand il est sorti il est sorti en 91 celui là il avait été réalisé par chelton laitiche chelton laitiche il a beaucoup oeuvré avec vandamme ce qu'il était notamment scénariste de blood sport il a été également réalisateur pour full contact il a été scénariste pour le film légionnaire et réalisateur de 10 order et de hard cop en cela je n'ai pas vu à corps je n'ai pas vu alors dans ce film ah oui ce film a été aussi produit par paul michael glazer paul michael glazer c'est starsky qui avait réalisé running man notamment on retrouve joffrey lewis sur joffrey lewis et c'est une tête bien connue du cinéma on l'a vu beaucoup dans les années 70 80 même 90 pas mal de films avec clintis wood comme le canard d'heure l'homme des hautes plaines bronco billy aussi on a pu le voir également dans tango et cash ou dans maverick le film de richard donneur avec mel gibson alors dans ce film la particularité c'est qu'on a deux vandamme deux vandamme pour le prix d'un et on aura de nouveau deux vandamme pour le prix d'un dans le film répliquant il aura joué deux fois dans un film où il interprète deux rôles différents même dans risque maximum en fait ils jouent également deux frères même si on les voit pas trop ensemble alors double impact on va commencer avec en douceur avec le dvd alors comme pour cyborg ça faisait partie d'un autre dvd que j'avais acheté en vide grenier une dame qui vont qu'il y avait un gros sac avec plein de dvd il y avait aussi best of the best il y avait pas mal de films dedans et j'avais récupéré double impact puisque déjà je trouvais le visuel plutôt sympa et puis voilà c'est pour le délire de l'avoir dans la collecte sachant que je l'avais payé 50 centimes alors en plus à l'époque il était quand même en 16 9e celui ci c'était pas toujours le cas pour les dvd qui était pour beaucoup en quatre tiers voilà donc il ya le dvd encore à l'intérieur ici il n'y a pas de livret comme dans cyborg mais il ya un petit feuillet avec le charpitrage et puis également disponible quelques chefs d'oeuvre donc sidekick full contact il faut le contact qu'on attend éventuellement en vhs box donc ça c'était pour le dvd ensuite j'ai le blu ray dvd digipack pareil que j'avais acheté comme cyborg dans des petites promos quand ça moins de 10 balles où je l'avais récupéré parce que je me suis dit que les vhs box c'est bien sympa il faut y prêter très attention parce qu'elles sont assez fragiles surtout les premières parce que double impact était sorti dans les premières vhs box comme cyborg donc je m'étais procuré le digipack parce que c'est en plus un digipack il existe également la marée blu ray dvd que j'utiliserai quand je reverrai le film donc il n'est pas encore ouvert ce que je n'ai pas revu depuis donc très très belle présentation avec la fiche d'origine mais qu'on a également sur la vhs box qu'on verra juste après la bo de double impact donc très bon pas forcément très bonne bo mais bo qui pas mal c'est pas celle que j'écoute le plus quand j'écoute des bo de vandamme par arthur kempel alors celle-ci comporte 12 pistes donc assez light il n'y a pas grand chose bon il ya le générique de fin qu'on qu'on connaît bien mais voilà bo plutôt simpliste je sais pas du tout si elle est encore trouvable c'est si je sais que cyborg était plutôt rare mais double impact je sais pas du tout vous sorti chez sylva screen donc ça date pas d'hier et nous voici avec la fameuse vhs box dont vhs box qui est vraiment très très chouette parce que ça reprend le visuel de la fiche d'origine donc c'était la première avec le visuel de la fiche d'origine parce que cyborg c'était un visuel alternatif de melky mais qui était très très chouette également donc toujours avec le fourreau et le petit coffret en dessous en forme de vhs alors avec ce côté usé un qui est toujours discutable voilà vraiment très très belle présentation donc dvd et de blu ray à l'arrière vous avez quelques photos du film le résumé de l'histoire et puis après toute une présentation autour du film donc celle ci était numéroté moi j'ai la 176 donc le film est sorti en 91 le format c'est du 1,85 il dure 1h46 on a l'anglais et le français de présent et les outils de français bien entendu séparés par la violence est réunis pour la vengeance vraiment très très sympa et oui j'ai oublié de citer les actes dont les acteurs dans ce film il ya boulot yang qu'on avait vu dans blood sport qui a un rôle de méchant quand une fois dans ce film et qui qui a un combat quand même assez mythique avec vandamme lui voilà il est présent également dans ce dans ce double impact donc je m le fourreau ici alors les fourreaux ça va encore mais voilà ces petits fourreaux qui gondolent quand même contrairement aux fourreaux d'aujourd'hui qui sont un peu plus costaud plus rigide et qui qui tiennent un peu mieux ils sont un peu moins fragiles c'est pour ça que voilà les vhs box vraiment prendre soin donc la vhs la pseudo vhs en dessous avec l'étiquette ici tout ce qui se faisait d'une vhs ça apparaît là donc même s'il est peut-être un peu plus grosse qu'une vraie vhs alors quand on ouvre c'est toujours aimanté avec un petit clapet alors la particularité ici contrairement à cyborg alors je crois que le double impact c'était peut-être la première je sais plus laquelle est sortie en premier une sorte de petit cartonné avec les inserts pour les disques d'ailleurs il ya un disque qui est parti en dessous parce qu'il ya l'autre insert qui derrière vous voyez donc ça se soulève comme ça c'est pas forcément très très pratique donc parce que dans le monde il est fixé derrière comme ça vous voyez que ça tient pas très bien donc je vais mettre dans une petite pochette à l'occasion donc là on avait le dvd et vous avez les deux blu ray ici bon avant de regarder ce qu'on en dessous dans le petit emplacement là vous avez le poster je sais puis si c'est un double poster non c'est un seul visuel contrairement cyborg vous n'avez forcément les deux visuels donc visuel de l'affiche du film voilà vraiment très très sympa je les affiche pas j'ai des affiches plus grandes pour éventuellement mettre dans la déco donc là on a ce système de rangement qui est pas pratique du tout les photos on va regarder après il ya le caomag c'est le premier caomag parce que l'autre petit livret qu'on avait dans cyborg c'était une bd donc ici le petit feuillet qui faisait la pub du digipack de kickboxer qui était pas sorti encore en vhs box à l'époque donc ici au niveau contenu de cette édition vhs box on a deux blu ray un dvd le caomag un poster et dix tirages photo collector sur le blu ray un long à le film en termes de supplément on a un entretien autour du film avec christophe chambres clos on a des scènes longues et scène coupée 54 minutes bande annonce originale bande annonce de kickboxer sur le blu ray 2 donc là c'est plus autour du film donc un documentaire making of de double impact donc partie 1 53 minutes et partie de 59 minutes avec jean claude van damme le réalisateur sheldon laitich le producteur supplément la légende jean claude van damme entretien avec le christophe chanclos visite du musée de l'ambassadeur france de gcvd anatomie d'une scène avec le réalisateur coulisses du tournage entretien d'époque et sur le dvd on a le film est encore des suppléments autant dire que cette édition est bien bien blindé en termes de supplément c'était vraiment top alors le cas au mag on va regarder après les photos hop je vais vous montrer des photos donc alors oui je me souviens que les photos ici ça n'a rien à voir avec le film c'est un peu dommage on a vendamme on a l'impression que c'est vendamme en donc il y en a un bon paquet quand même voilà les photos donc dix photos donc il y en a sept bleus et trois roses mauves hop je vais mettre les photos sur le côté et on a ce fameux kaomag donc là les kaomag sont vraiment très sympa donc les petits magazines très années 80 donc au niveau sommaire voilà ce qu'on a donc à notamment une interview du réalisateur interview john claude vandamme fameuse affiche de bluesport les années baston au cinéma donc années 80 90 avec toutes les stars des films d'action les gros bras des années 80 on a chuck norris on a eric roberts son app style sigel on a patrick swales brandon lee don wilson et aussi des filles tous les acteurs sont abordés donc ça c'est l'actrice principale à gauche la cori versen qui était bodybuilder je crois donc c'est tout en français bien évidemment donc là il ya bolo yang là c'est des doubleurs à les doublures plutôt les doublures dans le film voilà vraiment très très sympa ce petit kaomag et la mename golem le patron de la canonne elle a une pub jusqu'à la mort voilà donc vraiment très très chouette cette petite édition la seule chose ici dans celle ci c'est ce système de rangement vous avez tout le contenu qu'on met en dessous comme ça par contre c'est vrai que le les deux les deux là ça va mais celle ci c'est pas très pratique donc je le mettrai dans un petit livret dans une petite pochette transparente donc voilà pour la présentation de cette édition de double impact donc la vhs box en même temps je vous ai montré le blu-ray dvd donc le combo blu-ray dvd donc en digipack la bo et j'allais oublier le dvd seul donc ça fait une belle petite collecte de double impact n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film est ce qui fait partie de vos top vandamme sur cette édition notamment la vhs box dites moi quelle édition vous vous possédez dans votre collection pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations donc surtout pour ne rien rater pensez à vous abonner je vous dis à tous après très bientôt ciao